Musique Bonsoir à tous et à chacun, c'est l'heure de suivre votre émission BIEBDO, les rendez-vous pour ces libéraux. Nous avons le plaisir de recevoir M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du parti de l'unité nationale PUNA, en sigle dont l'autorité morale est Élisée Bokou Moana. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, l'actualité qui reste dominée par la visite du couple royal Mathilde et Philippe en République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Raphaël. Bonsoir, Mme Madel. Je suis encore très content de me retrouver ici pour la unième fois. Et en quoi cette visite d'État est profitable à notre pays, la République démocratique du Congo ? Mme Madel, je vous dirais de prime abord déjà que le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, ce sont deux États qui sont liés par des affinités de très longue date, depuis l'époque pré-coloniale, coloniale et jusqu'à ce jour. On ne peut pas s'en départir de la Belgique qui est vraiment notre ancêtre. C'est comme les colonies françaises ont toujours des relations intimes avec la France. Et il y a une évidence que nous prospérons aussi avec la Belgique qui peut et qui est en certains cas notre intermédiaire dans les concerts des nations, les pays développés. Mais selon vous, quels sont exactement les enjeux de cette visite en République démocratique du Congo ? Madame, il vous souviendra que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tchikédi, dès son accession à la souveraineté au pouvoir du sommet de l'État, et il a eu à effectuer un voyage en Belgique. Et je pense que c'était parmi ses premiers voyages. Et en réciprocité, c'est à la diplomatie. En matière de diplomatie, les contacts doivent être réciproques. C'est ainsi que, malgré les calendriers, peut-être chargés de l'un ou de l'autre, et que maintenant, le roi Philippe, le roi des Belges, soit descendu ici, à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un bon signe. Un bon signe, je pense qu'il y aura un échange, il va s'échanger avec les institutions, les partenaires, les opérateurs économiques. Donc, disons que c'est un peu de booster les relations bilatérales entre le roi de la Belgique et la République démocratique du Congo. Mais exactement, comment est-ce qu'on peut capitaliser la visite du roi et de la reine en République démocratique du Congo, en vue de relations beaucoup plus affermies ? Madame, vous savez qu'on a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect politique. Parce qu'on sait que la Belgique est rédévable à la République démocratique du Congo. Très rédévable, alors. Oui, après 80 ans de colonisation et aussi les différents bénéfices, les dividendes que la Belgique a pu acquérir de la République démocratique du Congo. Je pense que si nous avons assez de bonnes mémoires, il y a les réserves des matières premières que la Belgique contient. Ça s'est provenu plus de la République démocratique du Congo. Parce que la Belgique, tant que notre pays colonisateur, a eu l'apanage de jauger toutes nos potentialités minières du sol que du sous-sol. Voilà. Donc, il y a l'aspect politique, l'aspect économique que je viens de citer. Il y a aussi l'aspect politique. Parce que, vous vous souviendrez qu'avant l'indépendance, on a parlé, à l'époque de nos papas, on a parlé de Congo belge, Rwanda, Urundi. Alors là, il y a un problème d'aspect politique évidente. Entre la RDC et la Belgique, c'est un passé, il y a un passé colonial très lourd. Mais c'est une évidence, madame, comme je vous le dédire. Je voyais que nous avons bouffé même une seule monnaie, une seule monnaie avec les quatre pays. Donc, Congo, Belge, Rwanda, Urundi, ça faisait quatre pays. Il y a le Congo, il y a le Rwanda et le Burundi, sous la houlette des Belges. Alors, vous voyez maintenant, nous avons aussi des problèmes au niveau politico-militaire, tout qu'on sort d'un tanger des frontières. Comment faire pour une répentance ou un pardon mutuel entre les nations ? Bon, disons, pour la Belgique et la RDC, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. Entre autres, nos œuvres d'art qui ont été déportées, ont été vers la Belgique. Évidemment, évidemment. Il faut, ils doivent restituer ces œuvres d'art. Oui, il y a eu déjà des contacts qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays. Je venais de vous dire qu'il y a beaucoup d'aspects entre nous et la Belgique. Vous parlez de l'aspect culturel, où il y a notre patrimoine culturel. Bon, on doit savoir comment c'est arrivé là-bas aussi. Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons vendu ça aussi. Parce que, si je reviens un peu en arrière, à un certain moment donné, quand je côtoyais plus l'hôtel intercontinental, je voyais des Congolais venir vendre les œuvres artistiques. Et les étrangers partaient avec. Si on retrouve au musée de Terre-Valaine, là, beaucoup de nos biens, je pense qu'il doit y avoir une certaine entente pour que nous récupérions ça. Mais cette visite... Ce n'est pas du petit cotac. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Vous pensez que, s'il faut parler de dessous de carte, cette visite s'inscrit aussi dans l'optique de rapatriément, de reliques de Lumumba, afin qu'ils soient enterrés dignement ? Ça fait partie du contentieux belgo-congolais. Il y a la Belgique, autrefois, qui a reconnu être un peu... être dans une tierce partie par rapport à la mort de notre héros, Patissemé Lumumba. Il y a quelques années passées, ils avaient accepté d'édommager la famille Lumumba avec un certain montant des millions que je ne maîtrise pas. Alors, ils avaient quand même échelonné ça par rapport à la purement. Mais entre-temps, ça, c'était au niveau de la famille, au niveau de la République. Je pense qu'après plusieurs démarches, que je ne maîtrise pas tellement, et maintenant que la Belgique a accepté de nous renvoyer officiellement les reliques de notre héros, Patrice Emery, Lumumba, malgré qu'il a été... comment... brûlé, là, à Lumumba-Chi. Pour qu'il soit enterré dignement. Alors qu'il soit quand même... qu'il soit quand même révalorisé, qu'il soit enterré dignement. Et nous allons voir comment ça va se terminer avec le tête-à-tête entre le roi Philippe. Mais comment vous conciliez tout ça ? Le mois de juin, c'est apparemment le mois de beaucoup d'enjeux. Nous allons bientôt accueillir... Non, les papes, c'est au mois de juillet. Au début du mois de juillet. Il y a le couple royal qui est ici, toujours en ce mois de juin. À ce mois qui marque en sa fin, le 30 juin, nous allons célébrer l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Les efforts déployés par les chefs de l'État pour que le couple royal arrive à Kinshasa et puis le relique de Patrice Emery, Lumumba. Vous conciliez ça comment ? Ce sont des points marqués par les chefs de l'État, vous trouvez ? Madame, vous le dites vous-même déjà. C'est le résultat de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, qui ne ménage aucun effort pour approcher tous les frères et amis des pays voisins et des pays au-delà de l'Afrique. Donc c'est un résultat probant de la part du chef de l'État. Ça fait un peu longtemps qu'on a vu un roi des Belges ici. Bon, je pense qu'ils vont s'asseoir ensemble pour revisiter... Depuis le roi Baudouin et la reine Fabiola, n'est-ce pas ? Oui, à ce que je sache. C'est depuis les célèbres Fabiola et Baudouin que nous avons encore la visite au roi. Je ne sais pas si l'autre prince Albert est venu ici, mais je n'ai pas encore la bonne mémoire. Mais j'intercède en disant qu'il ne faut pas qu'on ait seulement les yeux grandement ouverts sur le héros Patrice Emery Lumumba. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il n'était pas tué, assassiné seul. Il était avec Mpolo et Okito. Il ne faut pas qu'on indexe souvent Mpolo et Okito parce qu'ils ont subi les mêmes supplices. Donc c'est Lumumba avec ses compagnons Mpolo et Okito. Donc si on est en train de dédommager, de réparer les préjudices, il faut qu'on pense aussi nécessairement à la famille Mpolo et Okito. Je pense que le chef de l'État et la grande délégation qui m'écoute vont s'apaisantir là-dessus. C'est un peu aberrant. Si vous parlez des couilles, des promesses de la Belgique en République démocratique et du Congo. Je pense que c'était un problème des tempéraments des gouvernants. Des intérêts, peut-être mesquels, je ne sais pas. Parce que souvent, à l'époque du chef de l'État, Maréchal Mobutu, tantôt, plus tôt, un problème d'authenticité. C'était un peu complexe. C'était aussi un problème d'authenticité. Le président Mobutu voulait plus que nous rentrons sur le recours à l'authenticité pour qu'on soit un peu en marge de la coutume occidentale. Donc c'était un problème de culture aussi. Un problème aussi de révisiter les contrats miniers, les contrats économiques. Parce que dans ces contrats-là, c'était la version des Belges. Après le départ des colonisateurs, donc après la colonisation égale à l'avant la colonisation. Pourquoi ? Parce que nous gardons tout de la Belgique. Si on voit l'architecture, le route qu'on a, les infrastructures et autres choses, c'est ce que les colonisateurs ont laissé pratiquement, que nous continuons à utiliser jusqu'à maintenant, qui sont amortis et qu'on sort en quelque sorte. Donc, M. Raphaël, je ne trouve pas qu'avant la colonisation égale à après la colonisation. D'ailleurs, le pays n'a pas du tout décollé. Madame. Et que les colonisateurs devaient rester jusqu'à les années 80 pour reconstruire ou redorer le blason qu'il faut à la République démocratique du Congo. Si je me fais justifier, vous direz, c'est une anecdote. Parce que je vais parler de mon père. Papa Boulikamo, Jean Didier, celui qui était préparé intellectuellement, politiquement, physiquement pour devenir le premier chef de l'État de ce pays, a beaucoup, s'est beaucoup attardé sur ce sujet-là. Il a fallu que, d'ailleurs, au niveau de la table ronde, après la table ronde politique qui a existé tenue à Bruxelles, on a négligé la table ronde économique. Tout le monde est revenu en sursaut à Kinshasa pour chercher de quoi être un grand politicien. On a négligé la table ronde économique. Beaucoup des contrats, beaucoup d'accords, se sont passés au niveau de la table ronde économique qui a été après la table ronde politique. Et je pense que dans ce colloque-là, les Congolais n'étaient pas là. Monsieur Boulikamo, pourquoi la Belgique n'ose pas nous prêter mais forte militairement pour bouter dehors le M23 qui sème la terreur et la désolation, laissé de l'RDC, par exemple ? Madame, ça, c'est une autre perle de manche. Mais je vous dirais, quand vous parlez des infrastructures, aujourd'hui, vous dites que les infrastructures, d'ailleurs, ce sont des infrastructures laissées par les Belges, après combien d'années, après 60 ans. Mais oui, c'est quand même des infrastructures, ça doit quand même être vétuste. Oui, mais on devait aussi construire les nôtres. Mais je vous dis, madame, voyez là, toutes les écoles, toutes les bonnes écoles, ce sont les catholiques, ce sont les Belges. Je reviens de la monga, là. Les infrastructures que l'État utilise, c'est toujours des bâtiments laissés par les Belges. Même quand nous faisons nos élections ici, la CNI utilise plus les bâtiments des Belges, des catholiques. Parce que vers les années 60, la RDC paraissait développée, viable, voire même par rapport au Canada vers les années 60. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Le Canada est très développé, bien organisé. Et à la République démocratique du Congo, nous continuons à croupir dans la misère. C'est toujours un pays en voie de développement. Madame, nous sommes allés vite en besogne. Les pionniers de l'indépendance, en l'occurrence Jean-Didier Boudicamo, ont demandé à ce que nous appliquons le plan Van Bilsen. Le plan Van Bilsen, on allait être accompagnés économiquement et infrastructurément avec les Belges. Comme ça, nous avons une autre indépendance politique le 31-60. Mais l'indépendance économique, ou bien l'autonomie économique, on devait aller ça graduellement. Je vous cite aujourd'hui l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est le pays le plus multiracial du monde, s'il faut le dire. Mais malgré qu'ils ont été chatouillés par les colons, vous savez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais les Sud-Africains, dans leur lutte, ils n'ont pas chassé leurs colonisateurs. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique du Sud, vous voyez que l'Afrique du Sud contient toutes les infrastructures et il y a l'appui technique des colons. Ici, on a chassé tout le monde. Je reviens, si vous venez encore à la zaïrisation, vous n'étiez pas préparés. On s'est approprié des biens des étrangers, des Portugais, des Belges. Tout ça là, c'est le tissu économique. Attendons voir si la Belgique va disponibiliser ses investisseurs pour prêter mes fortes aux entreprises congolaises, surtout chez Camille qui nécessite d'énormes efforts pour que la pente soit remontée. M. Raphaël, nous changeons de chapitre. La Gécamine, où on est en train de vendre les concessions minières de la Gécamine. Voilà, c'est nous-mêmes qui sommes en train de faire son travail et les auteurs seront sévèrement pinis, nous osons croire. Changeons de chapitre et parlons de la crise diplomatique RDC au Rwanda. Pourquoi tant de faiblesses face à un minuscule pays qui est le Rwanda ? Madame, minuscule pays, mais vous savez que les moustiques, c'est un petit insecte, une bestiole. Mais lorsqu'ils vous piquent, vous avez la malaria qui peut amener un colosse au cimetière. Il faut toujours être, il faut toujours prévenir. Il faut toujours prévenir. Ici, on n'a pas prévenu, d'abord, à préserver l'intangibilité de nos frontières et aussi à contrôler les entrées-sorties. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui commence, qui a commencé depuis la période de Mobutu. Si je reviens à Papakenguadondo, quand il était premier ministre, il s'est dit qu'on ne devait pas faire entrer les réfugiés rwandais ici. C'est à partir de là, lorsque nous avons accepté les réfugiés rwandais d'entrer dans notre territoire, munis de leurs armes et munitions. Et après, voilà la difficulté. Kabil est venu, et je dirais encore, Kabil a le père, qui s'est encore emprunté les services des rwandais FDN. Voilà encore un deuxième, un mauvais pacte encore. Et voilà, quand ils sont venus pour la deuxième fois avec la FDN, aujourd'hui, on les retrouve dans tous les services secrets, tous les services militaires. Lorsque vous parlez de l'AFDEL, je vois encore... Demain, Félix, aujourd'hui, il essaie maintenant de s'asseoir là-dessus, et nous l'encourageons. Voilà, quand vous parlez de l'AFDEL, je vois encore l'accord de l'EMERA qui a été signé le 23 octobre 1996. Là, Fatih n'était même pas au pouvoir. Il s'agit de Laurent, Désiré, Kabil, l'AFDEL, et ainsi de suite. C'est une alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo qui sera soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDEL. Voilà, un peu ça. C'est tout ça qui a engendré la réalité actuelle. Mais quand est-ce que le pays pourra venger ces millions de morts ? Madame, avec l'AFDEL qui a accompagné Moselle, Laurent, Désiré, Kabila, nous ne savons pas l'accord de l'EMERA, nous ne savons pas les dessous des cartes, parce que, je ne sais pas, est-ce qu'on devait leur donner nationalité, on devait leur donner nos richesses pendant combien d'années ? Tout ça là. Et il y a un système qui s'est incorporé au niveau de la République dans tous les services secrets, dans tous les services militaires. Et voilà, Joseph Kabila, quand il a eu aussi le pouvoir de son père, il ne pouvait rien parce qu'on avait déjà l'AFDEL, les donneurs de l'AFDEL derrière son dos. Plus d'un Congolais actuellement, que faire pour déloger les M23 ? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké, dit qu'il est entouré des experts en la matière. Et nous avons des généraux qui connaissent bien cette cartographie régionale et qui ont aussi la maîtrise de l'armada. D'ailleurs, le Rwanda, est-ce qu'ils n'ont pas vraiment de l'espace pour voler, pour une force aérienne ? Et nous aussi, nous sommes très forts aussi. Je veux dire, les prouesses sont réalisées. Nous sommes aussi convaincus que les partenaires extérieurs soutiennent les M23. Bon, les partenaires extérieurs, mais pas au niveau de l'État, pas au niveau des pays comme tels. Ce sont des opérateurs économiques qui viennent travailler avec ces rebelles-là. Quand ils viennent, bon, ils attaquent une portion de terre et ils volent les richesses et ils partent avec. Donc, je reviens avec le problème d'un temps j'ajouté de frontières. est-ce que vous ne trouvez pas que même l'Ouganda risque de nous faire la guerre plus tard, pourra plutôt envisager une guerre contre la République démocratique du Congo, surtout si les pays risquaient, osaient de construire l'aéroport de Boutembo ? Madame, pour tous les problèmes que nous encaissons au niveau des grands lacs, il y a à boire et à manger, mais comme ce sont des problèmes techniques, militaires et des services de renseignement, je ne peux pas vraiment m'enquister dans les vérités que je ne maîtrise pas. Parce que tous nos compatriotes nandés qui voyagent à l'étranger passent par l'Ouganda. Alors on se le dit, si aujourd'hui on arrivait à construire l'aéroport de Boutembo, ils vont convoiter de plus en plus, vous ne trouvez pas qu'à la longue aussi l'Ouganda pourra déclarer une guerre contre la RDC ? Comme tel est le cas avec le Rwanda ? C'est toujours possible, mais l'Ouganda a été condamnée au niveau de la communauté internationale. L'Ouganda nous doit de l'argent. Il y a toutes ces histoires-là, Madame, c'est vraiment incommensurable avec le problème des pays des Grands Lacs, mais je pense que le président Félix Isseke dit qu'il y a certains éléments qu'il a et avec sa poigne en tant que chef de l'État, il va, je l'ai écouté il y a quelques jours ici, pour dire que, bon, être en bon voisinage n'est pas être faible. Et aussi, il ne veut pas qu'on fasse des murs, mais qu'on fasse des ponts. Mais à la longue, s'il faudra qu'on fasse des murs pour garder l'intengivité des frontières, pour contrôler les entrées et sorties des biens et des personnes qu'on le fasse, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour moi, moi, je dis que avec Félix nous devons terminer cette affaire des perméabilités de nos frontières. Nous devons préserver l'intengivité de nos frontières. Les phares d'essais doivent continuer à poursuivre l'ère offensive contre l'ennemi en vue de libérer l'ensemble du territoire national. Mais le lundi, pas plus tard que ce lundi, les nouvelles du front renseignent que le phare d'essais vienne de déloger les terroristes du M23 de l'ère. Franchement, madame, s'il y a vraiment une collaboration, une franche collaboration bilatérale, mais je pense que si ce sont des rebelles qui n'ont pas d'appui, d'arrière-garde, c'est facile de les encercler et de les anéantir. Mais quand ils ont des arrière-garde, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons tout faire pour arriver au niveau des limites de nos frontières et consolider les entrées et sorties. C'est un problème où le chef de l'État doit continuer sa politique agissante. Je le félicite pour avoir eu des entretiens dernièrement avec nos voisins de l'Angola et de Congo-Braza. Il faudra aussi qu'eux nous appuient parce que sinon, alors, à quoi servirait toutes ces réunions des comités d'État, des commissions d'État d'Afrique centrale, des commissions des Grands Lacs, de l'Union africaine, tout ça là ? Mais nous, les Congolais, avec FATCHI, nous voulons que cette histoire, que nous soyons toujours inquiétés par nos voisins de l'Est se termine et que, d'ailleurs, vous savez que le général Maëlle, c'est question de conscience. Quand on déniche, il y a beaucoup, il y a beaucoup de... Il était aussi, les chefs de l'État étaient aussi au Congo-Braza, il est parti... Il y a beaucoup d'infiltrés dans l'armée. Il faut qu'on les déniche, qu'on les déloge. Il faut prendre les gens, les officiers des autres provinces bien formés et les envoyer là-bas. Il faut débarquer tous les officiers qui sont originels de l'Est. Et vous allez voir, Mouzam Abbé et Génard Maëlle, ils avaient repoussé jusque-là chez eux. C'est quoi ça ? On doit terminer avec cette histoire. Parlons du projet de la loi électorale qui est prêt pour aller en deuxième lecture au Sénat. Comment avez-vous trouvé le travail abattu par la commission PHG ? Madame, c'est encore en chantier et comme vous venez de le dire, ça ira en deuxième lecture au niveau du Sénat et après la deuxième lecture au niveau du Sénat, ça va encore retourner au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires à dire mais je pense que la majorité de nos représentants au niveau de cette institution parlementaire, des institutions parlementaires auront la conscience de nous donner une loi électorale impersonnelle. Donc, elles disent que le projet de loi électorale proposé par le G13 a été vide de tout son fondement et son originalité. Voilà. madame, les débats sont encore à suivre. Après le Sénat, il y aura encore l'Assemblée nationale qui va revenir. Je pense qu'on est encore en chantier. Nous, au niveau aussi des forces politiques... Cette loi a été vidée. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais nous, au niveau des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, nous avons eu tout un document que nous avons remis au niveau de l'Assemblée du Parlement et aussi d'autres forces politiques et sociales. Non seulement le G13 que vous dites, il y a aussi les associations de la société civile et aussi les associations des femmes. Des femmes, je pense, dernièrement, ils ont déposé aussi leurs mémos au niveau du Parlement. Bokungu, rendons-nous à l'Équateur. Vous revenez fraîchement de là. Alors, parlons des récentes élections de gouverneurs, vice-gouverneurs dans la Mongala qui, selon vous, entre César Limbaïa et Aimé Bokungu a remporté les scrutins. Je ne sais pas où sont parties nos consciences, où sont parties nos sommités intellectuelles, les hauts magistrats qui sont là. un problème, madame. Parlons même dans un langage terre-à-terre. Une élection de 20 personnes, 20 députés provinciaux devant la population, devant les témoins, devant les huissés de justice, 20 personnes qui vont dans le secret de vote et le déploiement qui s'est fait au vu aussi de tout le monde, 20 papiers seulement. Sur 20 papiers, nous avons 13 concrets. Est-ce l'État de droit ou autre chose ? Parce que le Conseil de l'État a proclamé les candidats qui sont venus en seconde position comme gouverneurs. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, on va changer les donnes, même au niveau de l'école primaire, même au niveau de l'école secondaire. Quelqu'un qui a eu 6 sur 20 passe de classe, un en proclame chef de travaux et quelqu'un, l'autre qui a eu 13 sur 20, on les décale. Madame, où sont nos consciences ? Aujourd'hui, nous venons de l'audience au niveau du Conseil d'État. Pour la unième fois, on reporte encore. Qu'est-ce qui ne va pas au Conseil d'État ? Nous avons des professeurs méritent. Il y a un problème aussi de compétences. Le juge électoral au niveau des gouverneurs, c'est la cour d'appel qui est le juge électoral accompagné de la CNI. Le résultat est là. Quel est le conflit ? Quel est le problème administratif qui se passe pour un problème électoral ? Ce n'est pas un problème de gestion. Je ne sais pas. Depuis qu'on a ouvert la Cour suprême de justice avec les cours de cassation, les conseils d'État, les cours constitutionnels, mais je pense que cette histoire du Conseil d'État, le chef de l'État doit essayer de revoir ça. Parce que des innantes personnes comme ça, comment ils doivent... Mais la règle simple de l'addition... Cette situation qui prévaut dans la province de la Mongala, vous ne trouvez pas que ça risque de plonger cette province dans une crise politique interminable ? Nous sommes déjà pendant cette législature... Nous vivons une crise qui persiste jusqu'à ce jour depuis Mbundu et l'intérim mongol. Rien ne passe à la Mongala. Il y a toujours des prédations. Mais je ne sais pas. On doit mettre fin à ça. La loi de la majorité, nous sommes de la République démocratique du Congo, ce n'est pas des élections des milliers de gens, élections de 20 personnes. Quelle tentative de corruption ? Maman, moi je suis fanatique de l'Imane. Si je donne de l'eau, du savon à mes joueurs, quel est le problème ? Toi aussi, tu es un joueur de Vita, tu donnes de l'eau, mais quel est le problème ? Mais là, le résultat, c'est 13 sur 20, 6 sur 20. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Chef de l'État, le conseil juridique du chef de l'État, le conseil supérieur de la magistrature, ne nous bousillez pas, ne laissez quand même une bonne marque d'expression aux juristes, aux jeunes, aux juristes qui sont en train de monter, qui vont vous remplacer. Comme vous parlez la tête comme ça à conseil d'État, je ne suis pas d'accord avec ça. Quelle solution politique alors ? En tant que fils de la mongala, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça ne va pas marcher. Quelle solution politique alors ? Sans César Limbaya, qui a eu 13 sur 20, rien ne va marcher. C'est César Limbaya, excellent César Limbaya, qui est le gouverneur, et c'est lui qu'on connaît, qui a eu 13 sur 20. Nous étions là, à l'Isala. Tout ce qu'on veut faire là, c'est contre la démocratie. Nous appelons le chef de l'État, qui est le garant de toutes les institutions et du fonctionnement de l'État, qui ne laisse pas passer cette histoire. Exactement, mais c'est Boli Kango. Vous allez encore créer autre chose au niveau de la mongala. Quelle solution politique pour mettre frein à Limboglio par rapport à cette réalité dans la province de la mongala ? Réhabiliter la vérité. C'est César Limbaya qui est le gouverneur. C'est lui. Laissez vos histoires là, des intérêts mesquins et des commérages là. C'est César Limbaya qui a été élu et personne d'autre. C'est César Limbaya où nous allons voir ces gens-là vont-ils travailler ? Dans le Conseil d'État pêché ? S'il faut le dire, nous, nous ne sommes pas des vertébrés de la justice. Comment est-ce qu'ils ont justifié les réports ? Comment est-ce qu'ils ont justifié ? C'est un faux calcul que le Conseil d'État fait. Comment est-ce qu'ils ont justifié les réports de l'audience d'aujourd'hui ? On dit que c'est pour la deuxième fois que la composition n'a pas été complète. C'était depuis samedi et aujourd'hui encore. on est en train de manier d'une manière négative cette histoire. Je pense que ça ne va pas passer parce que le peuple, la majorité, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et nous sommes gaillards et ils sont petits. La voix du peuple va triompher. On va voir. Voilà. C'est le point de vue de M. Raphaël Bolikango qui est secrétaire général du parti politique. Et les sortissants de la Mongale. Je parle, c'est en tant que fils de la Mongale. Il ne faut pas blaguer avec les histoires que les Bolikangs ont laissées. Vous venez blaguer avec ça comme ça. On ne peut pas accepter ça. Vous allez nous trouver sur la route. Ça ne va pas passer. Voilà. Nous allons encore revenir sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'on a vu la semaine passée l'opposition à travers le bloc patriotique organiser un mouvement de protestation, une marche en guise toujours de fustiger ce qui se passe à l'est de la RDC. La guerre nous imposait injustement par le Rwanda. Ça vous inspire quoi cette organisation de l'opposition ? Madame, là, j'applaudis tout le peuple congolais pour l'unité, pour protéger l'intégrité de notre territoire, nous sommes un. Félicitations à tout le monde. Que vous soyez de l'ex-Kékinga Kati, que vous soyez de la Mouka, que vous soyez des nôtres, nous, les fascistes, nous, l'opposition qui est devenue au pouvoir aujourd'hui, nous, donc nous sommes unanimes que nous devons lutter ensemble comme d'une équipe nationale, comme le Léopard. nous sommes vitalement, à la base de tout qu'on sort, soyez unis pour que notre pays gagne. Là, je félicite Fayoudou, peut perdre tout qu'on sort, je félicite. Marchons ensemble, mais qu'il n'y ait pas des engouffes sous roche, allons tout droit. Voilà, M. Bolikango, le problème à la crise M23 est-elle militaire ou diplomatique ? La voie diplomatique est la voie d'excellence. Allait-je dire la solution à la crise M23 est-elle diplomatique ou militaire ? Non, moi, j'appuie la solution politique et diplomatique et surtout l'arrivée du roi des Belges ici, comme il était nous étions Congo, Belge, Rwanda, Orundi. Je pense que le roi des Belges aussi s'implique pour qu'il y ait une solution politique et diplomatique pour épargner le sang des Congolais et des Rwandais. Et la réponse de la République démocratique du Congo, la RDC, est-elle proportionnelle à l'action du gouvernement rwandais ? La réponse ? De la République démocratique du Congo, est-elle proportionnelle à la réaction du gouvernement rwandais ? Jusqu'à maintenant par rapport à cette situation ? Jusque-là, pour ces derniers jours ici, je pense qu'il y a l'efficacité. Nous appuyons cette efficacité, mais ça doit être consolidé par la voie politique et diplomatique. Voilà, monsieur Raphaël Boulican, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé de l'arrivée du couple royal. Nous avons vu le roi Philippe et la reine Mathilde qui ont foulé le sol des Kinshasa par l'aéroport international d'Angélis. Aujourd'hui, à 12h, on a parlé de la loi électorale qui bientôt sera à la chambre basse, haute plutôt, du Parlement, mais on a également parlé de la préoccupation relative au gouverneur et vice-gouverneur. Celui qui était à seconde position se retrouve en première position. Notre invité a eu l'opportunité d'échanger avec nous et de nous éclairer là-dessus. Monsieur Raphaël Boulicango, un message particulier en deux secondes pour clore cette émission. Madame, j'en profite pour souhaiter bon anniversaire à mon autorité morale excellente et lisez beaucoup moins dans ma poste au Boudina. vice-ministre du budget et que Dieu le prête vit, que notre franche collaboration continue et je salue tous les pornistes, je salue tous les membres de Antenne A et tout le peuple congolais, tout le peuple belge que nous soyons unis. Voilà, si vous avez aimé cette émission, remerciez les primes à bord de la chaîne de France Antenne A et à seconde condition les preneurs de vue. C'est la fin, vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion demain, mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à appeler nous au 081 94 95 181. C'est la fin. Il me reste que vous souhaitez une très belle soirée à tous ces chéquins. à tous ces chéquins.